Le palmarès de la Coupe de la Ligue de handball féminin, vainqueur des 5 éditions précédentes, les Lorraine font cette année encore figure de favori de l'épreuve. Depuis 7 ans, l'armadale internationale venue de l'Est domine le handball français. Récemment éliminés en Coupe d'Europe, les jaunes et bleus auront à cœur de rebondir en Coupe de la Ligue, avant d'enchaîner avec les play-offs du championnat. Sur le papier, le Havre est le plus sérieux des 7 autres prétendants au trophée. Battue en finale par Metz l'an passé, l'équipe normande, également abonnée à la 2ème place en championnat, veut s'imposer après 3 échecs successifs en finale de la Coupe de la Ligue. Les filles de Mios Biganos n'ont qu'une envie, venir trouver le jeu des pronostics. Meilleure attaque du championnat cette saison, les Girondines ont remporté l'autre Coupe nationale en 2009. Elles aimeraient bien ajouter un nouveau trophée à leur actif. Dernier qualifié pour le Final Four du championnat, Toulon a fait un bon qualitatif cette année et avec un effectif renforcé, de quoi jouer les Troubles Fêtes sur 3 jours de compétition. Et puis il y a Dijon qui veut mettre fin à la série des finales perdues. Challenge Cup 2005, Coupe de France et Coupe de la Ligue 2007, les Bourguignons, confinés au milieu de tableaux en championnat, se sont peut-être réservés pour l'occasion. Le Premier Toulouse et les Bretons d'Arvor font figure d'outsiders de la compétition. Les deux derniers arrivés en Ligue 1 auront fort à faire pour soutenir le rythme imposé par les grosses écuries. Dernier club et non des moindres, Nîmes a fait de la Coupe de la Ligue son objectif de début de saison. Devant son public, le HBCN, même diminué par les blessures, veut absolument faire oublier sa fin de championnat difficile. A domicile, on le sait bien, les joueuses de Manuel Aéli sont capables de tout, à condition de le vouloir. 8 clubs, 8 équipes du grand spectacle en perspective, premier acte ce mercredi avec les quarts de finale dans la salle du Parnasse.